Eh bien, bonsoir à toutes, merci à l'arrivée pour votre invitation à vous parler de la lecture en gloire, c'est-à-dire la lecture avec une entrée visuelle. Voilà, donc la lecture est un acte cognitif complexe qui débute par le traitement visuel de suite de l'être. Cette lecture requiert des capacités préceptives visuelles les meilleures possibles, une bonne acuté visuelle, un champ visuel optimum, une sensibilité au contraste, une bonne accommodation et une vision binoculaire la meilleure possible. Elle requiert aussi des capacités oculomotrices les meilleures possibles au niveau des fixations, des saccades et des divergences, puisque souvent quand on est en lecture, on est en lecture de près, et des capacités cognitives, attentionnelles. Donc là, la lecture requiert vraiment des capacités visio-attentionnelles importantes, on y reviendra tout à l'heure, capacités de décodage, d'analyse lexicale et une compréhension évidemment de ce qu'on dit. Là, je n'ai pas résisté à mettre cette phrase de Marie-France Cronier, phrase que j'aime beaucoup, qui dit que les yeux sont aux lecteurs, que les doigts sont aux pianistes. Ce ne sont pas les doigts qui font la musique, mais sans dextérité, le virtuose ne peut exprimer son art. La lecture. J'aurais presque envie de dire les lectures, parce qu'en fonction des supports utilisés, on peut avoir une diversité importante dans la lecture. La lecture, ça peut être des livres bien imprimés, contraste 100%, bien blanc, écriture noire. On peut avoir des fonds, évidemment, de plus en bonne qualité, des fonds de couleur. On peut avoir des choses avec des contrastes assez mauvais. On peut avoir des écritures manuscrites. On peut avoir des écritures BD, où là, on va être amené à aller dans des bulles avec des stratégies tout à fait différentes d'une lecture texte. Et bien évidemment, lecture sur écran ordinateur, écran de portable, tablette, etc. Pour Zoya Karpula, la lecture, c'est une véritable marche du regard. Pourquoi une marche du regard ? Parce que la lecture est une succession de fixations et de saccades. Donc on ne fait pas de poursuite en lecture, on ne fait que des fixations et des saccades, et on ne lit, on ne décode que pendant la fixation. Pendant la saccade, on n'a absolument pas de lecture. La fixation, elle est gênée dans la rétine centrale, on est sur nos cônes. Elle est d'environ 200 millisecondes chez un normal lecteur, tout en sachant que, bien évidemment, cette fixation peut être beaucoup plus allongée en fonction de nos compétences en lecture, en fonction de la difficulté de texte tenue. Et évidemment, nos patients déficients visuels ont souvent des temps de fixation qui se trouvent très très allongés. Les mouvements de saccades, eux, sont gérés en rétine périphérique. Ils sont très courts, c'est un mouvement très rapide, la saccade en lecture, puisque ça fait quelques dizaines de millisecondes. Vous savez pourquoi ils passent tout ça ? Voilà. Donc là, je vous ai mis un tracé d'eye tracker où les ronds sont les fixations. On se rend compte que même sur un même texte, on peut avoir des fixations plus ou moins longues. Plus le rond est gros, plus la fixation est longue. Et on a des mouvements de saccades qui n'ont pas forcément tous la même dimension. Excusez-moi, j'ai quelques problèmes de passage d'impôt. Voilà. Alors, la fixation. La perception des mots écrits restreindre à une fenêtre attentionnelle qu'on appelle l'empont perceptif. Qu'est-ce que c'est que cet empont perceptif ? On peut aussi entendre parler d'empont visio-attentionnel. Cet empont perceptif se compose de deux zones. La zone phobéale qui fait deux degrés autour de notre point de fixation, c'est-à-dire que là, on est vraiment en rétine centrale sur nos cônes. Elle contient moins de dix caractères, mais tout en sachant que plus on utilise des caractères de grosse taille, et plus évidemment, moins il va en tenir dans cette zone phobéale. Et puis, il y a la zone paraphobéale qui, elle, est déjà un petit peu en fixation excentrique et qui se repose essentiellement sur nos bâtonnets, qui est à peu près à dix degrés autour de notre zone centrale, qui, elle, est une zone beaucoup moins fine, mais qui identifie toutes les caractéristiques perceptives des mots, leur longueur, leur forme, les caractères saillants, les accents, etc. Et là, je vous ai mis une petite simulation où, quand vous regardez ce mot, les trois premières lettres, vous les captez en rétine centrale, vision phobéale nette, tout ce qui passe de part et d'autre. On est en vision paraphobéale floue, mais ça, ça constitue notre empan visuel et ça nous permet de lire tout à fait correctement. Alors, je me suis demandé deux degrés vision centrale, dix degrés vision zone paraphobéale, ça correspond à quoi lorsqu'on est sur un document papier ? Eh bien, en projection sur papier, lorsque vous regardez un document à 30 cm, l'air phobéale couvre à peu près un centimètre, l'air paraphobéale, 5 cm environ, plus on est proche de nos documents, plus ces zones, évidemment, diminuent en dimension. Et le quotidien, souvent, de nos patients de vision. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de l'attention au niveau de notre lecture. Là, je vous ai mis ce petit document. Lorsque vous êtes sur la cible, ce qu'on appelle la cible 1, c'est la fixation. On est en fixation phobéale, rétine centrale. Il y a une focalisation sur notre rétine centrale. Puis, on a un déploiement attentionnel pour aller capter ce qui se passe en zone paraphobéale et donc capter notre empan perceptif. Au moment où on commence à lire, il y a une amplification du signal attentionnel dans la zone paraphobéale, c'est-à-dire que c'est notre zone paraphobéale qui va repérer où est-ce qu'elle va aller placer la prochaine fixation et comment elle va calibrer un saccade pour arriver le plus précisément sur notre zone de fixation. Lorsque ce pré-calibrage est fait, il y a un désengagement attentionnel, mouvement de saccade qui déclenche et qui nous amène sur notre fixation suivante. Et la lecture, c'est en permanence ce mécanisme qui se répète un nombre de fois important, c'est dire l'importance de cette attention dans la lecture. Alors, notre fixation, bien évidemment, doit être précise et référencée pour permettre une discrimination visuelle la plus précise possible, une bonne analyse visio-perceptive au niveau de l'orientation. Un B1D, un B1Q, c'est le même lettre, sauf qu'elles ne sont pas orientés de la même manière. La dimension, quand vous regardez par exemple le N et le H, ce sont exactement les mêmes lettres, sauf que la petite canne à gauche est très courte sur le N et beaucoup plus grande sur le H, ça nous fait deux lettres différentes. Au niveau de la position relative, PRA, PAR, c'est la même chose, mais ça ne se dit pas du tout de la même manière, les lettres ne sont pas organisées de la même manière. et la discrimination figure-fond, c'est arrivé à capter les indices performants dans un texte dense ou dans un décor, un petit peu chargé. Les mouvements saccades, on l'a dit tout de suite, ils déplacent le centre du regard du mot qui est en train d'être lu vers la prochaine fixation. Et on l'a dit tout à l'heure, le pré-traitement, la saccade est guidée par notre pré-traitement paraphobéat. C'est-à-dire qu'il y a déjà un repérage et on déclenche après notre mouvement. Le mouvement saccade, il en existe trois types dans la lecture. Les saccades de progression qui sont les petits mouvements brefs qui nous permettent de progresser dans le texte. Il y a toutes les saccades de régression qui sont pour nous les mouvements qu'on va faire de la droite vers la gauche. Mouvements de petite amplitude pour retourner en arrière parce qu'il y a une information qu'on n'a pas bien saisie ou parce qu'on n'a pas bien compris le texte lu. Donc, moins on est exprès en lecture, plus on a des difficultés en lecture, plus ces saccades de régression vont évidemment être, enfin, risquent d'être nombreuses. Et il y a tous les saccades, les mouvements de saccades de retour à la ligne qui eux sont des grands mouvements, des mouvements de grande amplitude, de la droite vers la gauche. Les obstacles à la préservation d'une lecture efficiente et d'une lecture plaisir. Puisque la lecture est une série de fixations et de saccades, les perturbations de la fixation, les perturbations des mouvements de saccades, une mauvaise synchronisation entre les deux ou une perturbation de la vision binoculaire vont avoir des incidences délétères sur notre lecture. Perturbations de la fixation. Lorsque la fixation est allongée de mauvaise qualité, bien évidemment, ça va être gênant. Qu'est-ce qui va perturber ces fixations ? Ça peut être une correction optique mal adaptée ou non portée. Une atteinte de vision centrale. Là, on rejoint tous nos patients avec des DMLA, des atteintes de vision centrale, où évidemment toute la zone de fixation est alignée ou détruite, donc avec une perturbation importante de la fixation, perturbation de la vision des contrastes. Et là, je n'ai pas résisté à vous mettre ce dessin qui est un autotest de COVID, où je pense que lorsqu'on est déficient visuel, qu'on a plus de 60 ans, ou qu'on a une amétropie un peu forte, eh bien, on ne peut plus s'autotester pour le COVID parce que c'est complètement illisible. Et c'est un vrai test, je l'ai découvert il y a quelques temps. Toutes les métamorphosies vont évidemment avoir des incidences importantes sur la qualité de votre fixation. Les problèmes de lignose flu, les gens qui sont facilement éblouis, trop de lumières, ils vont saturer complètement de vos rétines et puis ils ne verront plus. Et puis, quand vous avez besoin d'une lumière accrue, quand vous n'en avez pas assez, vous aurez bien évidemment des difficultés à lire. Tous les conflits binoculaires qui induisent des diplopies. Personnellement, moi, je rencontre très souvent chez les patients avec des DMLA, des conflits binoculaires en lecture. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la DMLA n'est pas la même sur les deux yeux, les aptitudes visuelles ne sont pas les mêmes, les zones de fixation de suppléance sont rarement les mêmes ou même on voit sur les deux yeux et souvent l'œil le moins performant va entraîner une espèce de vision d'ongle chevauchant qui va venir gêner, perturber la qualité du moins de mauvaise œil. Et ça, c'est très, très fréquent chez les DMLA lorsqu'ils sont en lecture de près. Et tous les meilleurs désopsis importants, c'est-à-dire les corps flottants, à partir du moment où vous avez beaucoup de corps flottants, on a ça chez les fortes myopies par exemple, ça va avoir évidemment des incidents sur la qualité de votre fixation. Les incidences lorsqu'on a eu atteinte de la vision centrale, les incidences sur la lecture, c'est un petit peu ce qu'on a dit, allongement dans le cartage visuel puisque la fixation est plus bonne, difficulté de découvrir les petits mots puisque notre zone phobéale est atteinte, lettres manquantes dans les grands mots, difficulté pour les documents mal contrastés, perturbations de la vision colorée qui vont conclure la lecture à partir du moment où il y a des choses de primes. La perturbation des mouvements de saccades, les saccades lorsqu'elles sont mal calibrées, difficiles à initier, non-endurantes, ça va avoir des incidences sur notre lecture. On rencontre ça dès qu'on a des chances périphériques altérées ou des troubles sévères de la motivité oculaire. Lorsque vous ne pouvez plus bouger vos yeux parce que vous avez un scandisme situé sous des grosses impotences musculaires, ça va avoir aussi des incidences. Les mouvements oculaires, ça va vous effrainer de la tête, ce qui est beaucoup moins précis qu'avec les livres. L'incidence sur la lecture d'une atteinte de vision périphérique est passée avec une perturbation de lampons visuels. La lecture des moulons va être difficile, les saccades de progression dans le texte vont être mal gérées et les retours à la ligne compliqués. Comment optimiser les capacités de lecture ? Il faut déjà une correction optique adaptée, ça c'est vraiment un préalable indispensable. Et une prise en charge hors optique, pour quelle raison ? Et bien optimiser nos capacités de discrimination de la fixation centrale lorsqu'elle existe encore et qu'elle est utilisable, ou mettre en place une fixation de suppléance qu'on va entraîner pour optimiser ces capacités de discrimination au maximum. Ces fixations centrales ou de suppléance doivent être les plus efficaces possibles avec une bonne endurance et une localisation Isabel-Scaro. Chez nos patients avec des MLA, par exemple, on parle de fixation de suppléance référencée, c'est-à-dire qu'elle tombe un peu droit. Améliorer la qualité de la motricité oculaire au niveau de la précision et de l'endurance. Renforcer les capacités fusionnées pour peut-être déficier en Isabel et avoir encore des capacités inoculaires. Et ce sera intéressant de les travailler pour les harmoniser le mieux possible. Améliorer l'endurance en fixation. Préparer et entraîner à l'utilisation des aides optiques. Parce que lorsque vous avez une déficience visuelle, une opticienne me disait un jour, grossir du flou, ça donne du flou. Et quand même très juste. À partir du moment où vous réentraînez, par exemple, dans un arc-à-dentente centrale, votre fixation de suppléance, qu'elle devient référencée la plus fière de possible, là, vous allez pouvoir aller travailler avec des aides optiques, passer la main à l'opticien et après, entraîner à l'utilisation des aides optiques. Parce que c'est toujours très difficile de trouver des aides optiques. Mais il arrivera souvent un moment où la lecture peut devenir trop pénible. Pénible sur un plan visuel et pénible sur un plan visio-attentionnel. Trop lourd, trop fatigant, trop lente. Il faut savoir que lorsque notre vitesse de lecture est trop lente, on ne comprend plus ce qu'on lit, ce qui est quand même un obstacle à la lecture. Sources de contraintes posturales majeures, quand vous êtes amené à lire à 5 cm de votre texte, rapidement, votre nuque et votre dos ne vont pas vivre et ça va devenir très, très contraignant. Eh bien, les aides optiques ou non-optiques vont devenir indispensables et nécessaires. Et puis, lorsque la lecture en noir va devenir trop compliquée, il va falloir parfois abandonner cette entrée visuelle pour passer par d'autres entrées, tactiles ou auditives. Et là, le grail et la lecture vocale vont devenir des solutions aussi intéressantes. Et là, je vais passer la parole à Martine qui va vous parler des aides-là. Je vous remercie. Merci. Merci.